bonjour tout le monde ici c'est justan et bienvenue dans cette deuxième vidéo que je fais ici dans le désert de dubaï alors dans cette vidéo je vais vous dire quelle est la forme juridique qu'il faut choisir pourquoi je fais cette vidéo parce que à mon arrivée ici à dubaï en fait j'ai commencé à voir parce que moi pour ceux qui savent j'avais déjà une société en angleterre en fait qui s'appelait vr investment limited où j'avais des partenaires en angleterre à londres avec qui je travaille mais quand je suis arrivé ici en fait j'ai vu d'autres formes de sociétés parce que alors les formes de sociétés il ya les llp et les llc peut-être que ça ça n'existe pas beaucoup en afrique c'est généralement ici à dubaï il ya beaucoup les llc les llp aussi un peu en angleterre même aux états unis ainsi de suite mais en fait ce sont les formes juridiques qui sont pas très connues en afrique mais je veux dire je vous dire dans cette vidéo une exactement les formes d'entreprise qui sont les plus connus en afrique pour que vous sachiez pourquoi et quelle forme d'entreprise quelle forme juridique d'entreprise il faut choisir pour commencer son business alors pour ceux qui viennent de me découvrir mon nom c'est justin mortaudet je suis architecte entrepreneur et investisseur en même temps j'ai créé vivre et réussir en afrique dans le but de motiver des jeunes de former investir sur des projets ainsi de suite et là aujourd'hui je suis pour un séjour business à dubaï et je profite de d'une visite touristique ici pour vous faire quelques vidéos et je vous dis également de vous abonner pour ne pas rater très les prochaines vidéos qui arrive sur cette chaîne je fais très régulièrement des vidéos comme celle ci pour vous motiver ainsi de suite voilà j'ai également écrit un livre mon équipe et moi donc le livre tout ça vous connaissez allez-y dans la barre de description voilà je vous évite les détails mais regardez dans la barre de description pour avoir toutes les autres informations dont vous voulez alors ici très clairement ce que je vais partager avec vous c'est quelle forme juridique d'entreprise faudra-t-il choisir alors en afrique généralement il ya plusieurs formes juridiques mais je vous je vais vous détailler pas à pas pour qu'on se comprenne un peu alors moi pour vous commencez je ne suis pas en train de vous inciter à quelque chose à l'informel ou quelque chose comme ça mais si vous êtes m et petit entrepreneur si vous voulez vous venez de vous lancer en business mon conseil pour vous ne choisissez pas de forme juridique d'entreprise c'est-à-dire que n'ayez pas une forme soyez dans l'informel commencer dans l'informel ça je sais pas mais moi c'était comme ça et la plupart j'ai même conseillé des personnes de démarrer dans l'informel pourquoi il ya des inquiets non justin pourquoi tu veux qu'on se cache non non ça c'est la première forme je vous parle juste de la première forme la première forme juridique d'entreprise qui est l'informel donc commencer dans l'informel tout simplement ça dit que dans l'informel c'est quoi c'est que en fait quand vous voulez légaliser tout de suite votre business c'est pas une bonne idée il ya des gens qui disent que c'est de la bêtise et c'est pas très loin de ça parce que si vous n'avez pas encore un modèle business alors j'ai organisé une formation dans laquelle j'explique tout ça le processus comment on arrive et dit qu'à quel moment il faut absolument que le business soit clair donc soyez commencer dans l'informel même si vous n'avez pas encore de forme juridique c'est pas grave commencer dans l'informel en attendant et après quand vous êtes vous avez commencé dans l'informel et que vous savez seulement que vous le business fonctionne plus ou moins d'une certaine manière il ya mon téléphone qui sonne non mais c'est pas grave je vais juste raccrocher une fois que vous avez vous savez tout simplement comment marche votre business je vous recommande de passer à auto entrepreneur c'est à dire que c'est une société individuelle il ya les avantages et les inconvénients de tout ça dans la formation j'explique un peu comment ça se passe mais à les avantages et les inconvénients mais après l'informel si vous voulez passer d'abord à auto entrepreneur auto entrepreneur c'est que l'avantage c'est que voilà c'est pas encore très taxé au niveau des taxes mais après il ya trop de risques derrière troisième forme juridique d'entreprise et des sociétés à nous c'est bon allez-y sur une société à responsabilité limitée donc les sarl il ya également une sa qui est une nouvelle forme de société il ya les sa les sociétés anonymes mais là il faut qu'après vous commencez il ya là bas quand vous voulez aller là bas il ya une comptabilité et en fonction de la forme juridique de la société vous devez observer certains critères ainsi de suite mais cette vidéo que je les fais rapidement pour vous dire si vous venez de commencer ne vous précipitez pas tout de suite à formaliser votre société commencer dans l'informel pour définir le modèle business une fois que le modèle business est trouvé passé à auto entrepreneur pour un peu comprendre le business et après maintenant passer à la création réelle des sociétés soit une sarl société à responsabilité limitée une sas société actions simplifiées ou bien tout simplement une sa société à une sa société anonyme si vous voulez en savoir davantage j'ai mis dans le lien de la description une formation complète qui vous aide à comment lancer votre idée de business de passer d'une idée de business à un business réel pour par la suite est ce qu'elle est et avoir de la croissance le programme se trouve dans la barre de description allez-y prenez la formation je pense que ça va vous aider si vous êtes dans le business au revoir et à très bientôt